What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos d'un nouveau véhicule qui arrivera à mon avis très prochainement ça dépendra un peu aussi au niveau des DLC tout ça c'est un peu complet en ce moment on a vraiment plein de choses en tête on a ce fameux DLC sur les casinos tout ça beaucoup de gens en parlent pas mal de youtubers aussi disent comme quoi c'est du fake j'en ai entendu parler de ça ne vous inquiétez pas ouais c'est quand même assez étrange avec aussi ce fameux DLC sur le heist donc en gros sur le braquage qui n'est pas encore sorti il devait sortir le mois dernier mais on a rien eu, on a rien eu voilà ils ont décidé de pas mettre ce fameux DLC il a dû avoir un peu de retard de développement tout ça et ici donc c'est à propos d'un nouveau véhicule qui sera on va dire plutôt intéressant alors déjà avant de commencer il y a déjà on va dire un peu des confirmations parce que si on regarde et vous pouvez le voir directement depuis votre jeu à partir de maintenant donc si vous allez dans la section pour acheter par exemple un véhicule militaire ou un truc comme ça vous allez remarquer qu'il y a un véhicule à laquelle donc c'est marqué dessus et que vous ne pouvez pas voir et c'est tout simplement, enfin on ne sait pas mais la supposition ici c'est vrai qu'on a eu des leaks encore ces derniers jours ces dernières heures même plutôt donc un code source qui a été défilé je vous le montrerai sur l'écran le code source en lui même c'est vrai il faut vraiment le lire enfin excusez moi, il faut vraiment mettre sa petite loupe en face de son écran et le lire parce que c'est vrai que c'est vachement, on va dire il y a plein de choses écrites dessus tout ça et bon il y a aussi le petit logo là qui apparaît sur l'écran donc la petite pub donc ouais c'est pas top honnêtement donc moi je vais juste vous dire les choses importantes qui est marqué dans ce code source là puis après vous expliquez un peu plus dans le jeu et puis vous expliquez déjà quel véhicule c'est je pense que vous avez dû le voir dans le titre, ça va être un hélicoptère, voilà une sorte de cobra, un apache d'ailleurs au passage qu'on retrouve dans un précédent GTA, GTA San Andreas et Vice City à laquelle il y a tout simplement un hélicoptère d'attaque, de l'armée, on va rajouter ce mot là parce qu'on a le buzzard par exemple maintenant, on a cet hélicoptère là et on a aussi un autre hélicoptère qui est au niveau de la police un peu, un peu l'hélicoptère enfin il s'appelle le Aniel en fait donc voilà, c'est un autre hélicoptère qu'on retrouve aussi dans GTA 4 donc à Liberty City qui moi honnêtement m'intéresse pas mais du tout, du tout, du tout et j'en avais déjà parlé à peu près de cet hélicoptère là, c'est à dire l'apache ou le cobra parce que c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans le GTA San Andreas et que je trouve qu'on en manque quand même de véhicules un peu de ce style là des véhicules un peu spécial, c'est à dire un peu spéciaux, c'est à dire que voilà on est un peu en recherche, on aime bien ce genre de choses, ce genre de nouveautés et puis surtout moi, le buzzard et l'autre hélicoptère, on le retrouve déjà dans le GTA 4 et je trouve que le refoutre dans le GTA 5, ça fait un peu chier quoi et c'est pour ça que, d'ailleurs ça a été mis en fait, si vous voulez, les gens ils ont regardé dans le code source de la mise à jour 1.15, soit la toute dernière mise à jour, enfin en tout cas la mise à jour toute récente à laquelle, bah voilà, ils ont pu constater que dans le code source il y avait des petites infos qui ont été rajoutées comparé à la 1.14 et c'était sur ce fameux hélicoptère, donc l'apache et puis voilà, le cobra en gros c'est un hélicoptère d'attaque tout ça, qu'il y aura des missiles, mitraillettes, des trucs comme ça une visée automatique, ça risque d'être assez intéressant mais c'est surtout au niveau du style, au niveau du design et bah franchement je pense que vous allez vraiment pouvoir délirer avec vos potes, je ne sais pas si vous en pensez vous on va revenir en fait sur cette chose que je vous ai dit en début de vidéo c'est à dire que lorsque vous allez, alors sur le site, je ne sais plus quelle page c'est exactement, regardez un peu puis vous verrez en fait, lorsque vous verrez le tank, le char, tout ça et puis vous voyez en bas à droite, en fait c'est, on voit, on ne sait pas trop, c'est un véhicule militaire mais on ne sait pas trop ce que c'est, qui est un peu comme signe en gros que vous ne pouvez pas débloquer donc en gros il est bloqué quoi, il y a un petit truc qui apparaît devant le véhicule et le véhicule, comme ça si on regarde bien, c'est un hélicoptère donc en gros on a même un peu la confirmation qu'il y aura un hélicoptère moi j'en suis sûr à 100% qu'il y aura un hélicoptère dans le sens où avec déjà tout ce que je vous ai dit là et puis si on regarde sur le téléphone tout ça, il y a un hélicoptère forcément on devra retrouver ce fameux hélicoptère d'attaque prochainement après la question c'est quand, voilà ça c'est la question la plus chante je pense c'est quand est-ce qu'on va pouvoir jouer avec cet hélicoptère parce que moi je trouve que c'est un grand manque et je pense même en rajouter un, c'est peut-être pas forcément le top si tu en rajoutes 2-3 hélicoptères d'attaque jouer entre pas tout ça dans GTA Online je pense que ça peut vachement donner, se faire des équipes ou des trucs comme ça imaginez le délire que vous pouvez vous faire comme un peu l'avion de chasse, ce fameux avion de chasse normalement on devrait en avoir un deuxième avion de chasse je pense que ça serait cool aussi qu'on en ait un peu plus mais c'est vrai que aussi je pense Rockstar développe énormément tout ce qui va être les gros DLC par exemple essentiellement sur le braquage après le casino, il y en a beaucoup qui disent que c'est du fake tout ça, donc je ne pourrais pas vous dire là-dessus mais voilà, merci pour tous les gens franchement dites-moi vraiment ce que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires merci, mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page YouTube Personnel merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out ciao